La plateforme FASO Koumado Kouloum vient d'organiser une conférence et une rencontre qui entre dans le cadre de la journée panafricaine des femmes. L'objectif visé est d'informer et sensibiliser les femmes sur l'accord pour la paix et la réconciliation. Reportage Inaba. Cette rencontre est initiée par la plateforme FASO Koumado Kouloum. Elle entre dans le cadre de la célébration du 31 juillet, journée panafricaine des femmes. Les échanges ont surtout porté sur l'accord issu du processus d'Alger et le référendum. Le Mali est reconnu pour le respect de ses engagements dans le monde international. Parce que toutes les fois que le Mali a pris un acte, que le Mali a pris un engagement, le Mali est allé au bout de son engagement. Alors aujourd'hui, nous soutenons l'âge Ibrahim Boubacar Keïta de réinscrire le Mali sur cette ligne. Les femmes réunies au sein d'une plateforme veulent jouer pleinement leur rôle dans le processus de réconciliation. C'est pourquoi la présidente de l'association et syndicat du Mali a formulé des recommandations. Nous, l'association et syndicat du Mali, réunis en plateforme FASO Koumado Kouloum, nous déclarons soutenir le président de la République, son excellence, Elay Ibrahim Boubacar Keïta, dans le projet de révision de la Constitution de 1992. Nous invitons le peuple malien, dans sa diversité, à embarquer dans le train de la libération de notre cher pays, le Malibar. L'information et la sensibilisation doivent être le maître mot pour que le vivre ensemble soit une réalité. L'information et la sensibilisation doit être le maître mot pour qu'il y ait des réunions de l'association de l'association de l'association. L'information et la sensibilisation doit être le maître mot pour qu'il y ait des réunions de l'association.